Bonjour à toutes et à tous. Pour la deuxième année consécutive, la FRESCO, la Fédération Française des Sciences de la Cognition, part à la découverte des différents métiers centrés sur les sciences cognitives. Ce salon des métiers virtuels prend la forme d'interviews avec divers acteurs des sciences cognitives. L'objectif principal étant de faire découvrir aux étudiants concernés les débouchés possibles à l'issue de leur formation, mais aussi de pouvoir mettre en lumière les professions d'une discipline scientifique parfois peu connue du grand public. Pour clôturer cette deuxième saison, Stéphanie Le Garec, également membre du salon des métiers, a accepté de jeu le jeu et de passer de l'autre côté du micro pour nous présenter son métier de product designer spécialisé en intelligence artificielle à la forge. Exceptionnellement, cet entretien se fera à deux voies pour réunir une dernière fois le pôle du salon des métiers de ce monde. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Salut Lucie. Salut. Pour commencer cet épisode, comme à notre habitude, est-ce que tu peux nous décrire ton métier en une trentaine de secondes ? Oui, bien sûr. Je vais même le faire en trois secondes. En fait, ma problématique quotidienne que j'ai à la forge, donc qui est mon boulot, c'est comment concevoir de bons produits d'IA. Mais plus généralement, puisqu'il me reste du coup 27 secondes, mon boulot en tant que product designer, c'est de concevoir de bonnes expériences utilisateurs sur différents produits. Par produit, j'entends des produits qui vont être software, donc par exemple une web app, une appli mobile, une appli tablette, un logiciel métier. Ou alors ça peut être des produits qui sont plutôt hardware. Par exemple, des lunettes connectées, une borne ophtalmologique qui pourrait être dans une pharmacie, un bracelet pour le fomeil, etc. Et donc, sur ces différents produits, je vais utiliser des méthodes d'UX, donc ce qu'on appelle user experience, et d'UI, ce qu'on appelle user interface. Et j'utilise ces différentes méthodes UX et UI, selon une stratégie produit, et tout au long du cycle de vie d'un produit. C'est-à-dire que les produits qu'on crée sont à partir de zéro. Et donc, on va se poser des questions qui vont être très globales, c'est-à-dire, vu qu'on n'a pas de produit, en plus de qui sont les utilisateurs, il va y avoir des questions de comment aller attraper les premiers utilisateurs, via quel canot, comment est-ce qu'on fait ça, comment avoir notre premier utilisateur et avoir notre premier client, qui sont deux choses différentes. Et aussi, cette manière qui est très globale, c'est qu'à la fin, une fois qu'on a un produit, on va aussi se poser la question de, ok, j'ai un utilisateur, ou du moins, combien est-ce que j'en ai ? Et ensuite, combien est-ce que j'en ai qui sont actifs, c'est-à-dire qui sont revenus sur l'application. Et ensuite, je veux aussi aller mesurer la rétention, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y en a qui reviennent de plus en plus souvent, plusieurs fois. Et donc, tout ça fait que c'est du product design, et pas seulement de l'UX design, et de l'AI product design, parce que je suis étant essentiellement sur des produits d'IA à la forge. Donc, tu travailles à la forge. Quelle est l'activité, en fait, de cette entreprise-là ? La forge, on peut le considérer comme un startup studio, c'est-à-dire une usine à startup. En fait, tout simplement, on crée des startups et on crée des produits. Donc, on a deux choses parallèles. Créer la startup, ça va être de manière juridique. Et créer le produit, ça va être, tout ce que j'expliquais, c'est partir d'une expertise. Pour l'instant, la forge, c'est spécialisé en santé. Donc, on a souvent des praticiens, des médecins qui viennent nous voir. Ils ont une expertise. Et nous, à la forge, on croit au fait que l'IA viendra démultiplier cette expertise. Donc, on a besoin de modéliser cette expertise, de la traduire dans un produit, et ensuite, on aura le produit d'IA. Et donc, en fait, c'est ça la forge, c'est de créer des startups en santé, qui ont des produits d'IA. OK. Et tu pourrais nous décrire un peu ta semaine typique ? Est-ce que tu as au quotidien et comment tu les répartis chaque jour ? Oui. Alors, je vais répondre la réponse classique. Je pense qu'un peu tout le monde a répondu. C'est que je n'ai pas de jours typiques, de semaines typiques. C'est très varié. Surtout dans le product design, il va y avoir des besoins, des fois, qui vont être très en amont. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être, justement, qui sont les utilisateurs, via quel canon on va les chercher. Donc, c'est tout ce qu'on appelle la user recherche, l'UX recherche. Donc, ça, c'est un premier besoin. On va avoir un autre besoin qui va être tout ce qui va être donc plutôt UX et UI, donc tout ce qui va être des maquettes et des prototypes. Donc là, on va passer de l'abstrait au concret. Et ensuite, on a un troisième besoin qui va être de faire tout ce qui est test et itération. Donc là, on a les maquettes qui ont été transmises, par exemple, aux devs. En itération, le produit prend vie et non pas corps. Parce que moi, je donne corps au produit par la conception et les devs donnent vie au produit en développant de manière informatique les maquettes, la façon dont il a été pensé. Et donc, ça, c'est le troisième besoin. On va aussi faire des tests utilisateurs. Par exemple, on fait des tests en interne, on fait des itérations. Est-ce que l'UX est bonne ? Est-ce qu'elle correspond à ce qu'elle avait été pensée en amont ? Est-ce qu'on doit l'améliorer ? Est-ce qu'on doit la faire évoluer ? Etc. Jusqu'à avoir ce premier produit. Donc ça, c'est essentiellement du produit design. Et à côté, vu que je suis dans une startup, il y a toutes les tâches, toutes les tâches des startups que je peux avoir. Et notamment à la forge, puisqu'on a un startup studio et donc on a plein d'acteurs qui viennent nous voir différents, qui ont des besoins différents. À savoir, des fois, ils ont juste besoin d'une expertise en produits, en tech, en IA. Et donc, dans ces cas-là, on peut aussi offrir des services, donc une prestation de service. Et donc, on a différents, on a plein d'acteurs qui viennent nous voir. Et donc, ces personnes-là, il faut leur parler, il faut discuter avec elles, comprendre ce dont elles ont besoin et qu'est-ce que la forge pourrait leur apporter. Donc, on a toute cette gestion, cette gestion d'acteurs qui viennent nous voir différents. Et on a aussi tout ce qui est, quand on est en startup, faire un peu de communication, faire de l'ARH, etc., etc. Alors, tu as un petit peu anticipé la question que je voulais te poser, justement. La forge, c'est une startup et je sais que vous n'êtes pas beaucoup. Vous organisez comment, en fait, au niveau de votre travail ? Eh bien, en fait, à la forge, on a trois piliers essentiels. On a le produit, on a la tech, IA, et on a le design. Donc, aujourd'hui, on a deux personnes qui représentent le produit et nous sommes plus exactement le product management. On a deux personnes qui représentent la tech et l'IA avec un développeur, l'e-tech et un data scientist. Et ensuite, on a moi qui représente le pilier design en tant que product designer. Et après, on a les trois cofondateurs. Donc, ça, c'est le noyau dur de la forge. Et après, on a toutes les personnes avec qui on travaille sur les startups, donc FI, qui ont été montées via des investissements de la forge. Et tout l'écosystème, quand on fait les prestations de services aussi, également. Et la façon dont on s'organise, vu qu'on est assez peu, en fait, la communication, elle est assez rapide et c'est assez facile de discuter avec l'équipe. On a, par exemple, nos rétros qu'on fait tous les vendredis durant une heure et demie, où on passe en revue toutes les informations qu'il y a eu de la semaine, partager les actualités sur les projets, qu'est-ce qui a été le bon moment, le moins bon moment de la semaine par rapport à chacun et à chacune. C'est comme ça qu'on communique le plus souvent. Et la plupart du temps, on est en télétravail et on organise nos journées comme on veut. Et même si on est en télétravail, en fait, on a tellement tout le temps des réunions, que ce soit avec les uns ou avec les autres, qu'en fait, on se voit tout le temps, même si on est à distance. Est-ce que tu trouves qu'il y a des points négatifs à travailler dans une startup par rapport à un grand groupe ? Ou pour toi, c'est vraiment optimal pour toi et ta personnalité ? Moi, c'est optimal parce que, du coup, on est assez ouvert. Donc, je peux adapter mon emploi du temps, télétravail ou présentiel au bureau, comme je veux. Et quand je suis en télétravail, je peux vraiment être partout. D'ailleurs, j'ai l'habitude de bouger souvent. Je suis actuellement à Paris, mais j'ai souvent l'habitude d'aller à Bordeaux, à Lille, dans les Landes. Donc, pour ça, c'est de grands avantages. Et même, on n'est pas fixe sur des horaires. Donc, on peut facilement s'adapter si on a un besoin qui intervient ponctuellement, évidemment. Après, on a pour moins ce confort des grands groupes, par exemple, à tous les avantages qu'on pourrait avoir. Mais ce que j'aime bien, justement, en fait, c'est l'avantage et l'inconvénience. Et moi, ce que j'aime bien, c'est cette petite équipe qui fait que, en fait, c'est grâce à nous que tout avance. On sent le poids qu'on a, des actions qu'on mène dans la boîte. Et à contrario, évidemment, ce poids-là fait que c'est un poids, une fois que quand on n'est pas là, évidemment, ça se ressent. Mais ça s'anticipe aussi et ça se communique. Donc, tant qu'on a une bonne communication dans l'équipe, c'est plutôt des bonnes choses. Alors, j'imagine que, du coup, ton rôle dans les projets, il doit être maximisé par rapport à cette organisation-là en start-up. Est-ce que tu pourrais nous décrire un projet sur lequel tu t'es sentie le plus hors de ta zone de confort ? Je dirais peut-être pas hors de ma zone de confort, mais je dirais le premier projet sur lequel j'étais, parce que c'était le premier. Et donc, il y avait un besoin. Je suis arrivée parce qu'il y avait un besoin en design. Et donc, du coup, il y avait une attente qui était assez particulière. Et surtout, c'était le premier projet que j'ai abordé en tant que besoin dans un produit d'IA. Parce que, du coup, si je précise produit d'IA, ce n'est pas pour juste dire, je fais de l'IA, waouh, c'est à la mode, super, c'est tendance, c'est de l'IA. Non, en fait, c'est parce que si on est la forge et qu'on croit en l'IA pour démixer de l'expertise, c'est qu'en fait, il y a aussi tout un côté avec le design qui est particulier et qui fait que l'UX, le design n'est pas la même sur un produit, par exemple, site web classique que sur un site web, que sur un produit d'IA. Et donc, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est aussi le premier où on est confronté aux tâches qu'on doit faire, qui a un impact puisqu'on travaille pour, c'était pour une de nos start-up, qui a un impact direct parce qu'on travaille avec des personnes, ce n'est pas juste en stage où on nous a donné un petit sujet, mais bon, voilà, ça marche ou ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Là, il y avait de gros enjeux. Et premier sujet sur l'IA et aussi confronter, allez, il faut mettre à profit les compétences apprises en UX design et notamment en UI design, c'est ce que j'avais le moins appris durant mon cursus, ce que j'avais appris de moi-même, mais le moins appris en tout par rapport à toutes les compétences que j'avais. Donc, je dirais que c'est plutôt celui-là qui m'a demandé pas mal de challenges, mais qu'aujourd'hui, je ferais différemment et auquel, d'ailleurs, on a beaucoup appris, même au sein de l'équipe, pour pouvoir aujourd'hui concevoir et développer d'autres produits d'IA. OK. Là, tu viens un peu d'évoquer ton cursus. Donc, tu pourrais nous en dire un peu plus sur les formations que tu as suivies et comment t'en arrivais là, exactement ? Oui, bien sûr. Tout simplement, je vais faire un petit retour en arrière au lycée pour que ça soit le plus clair possible. Quand j'étais en terminale, j'aimais bien les maths, mais je ne me voyais pas faire que ça. Et lors d'une journée de Porte-au-Vette, je me souviens avoir vu une brochure qui s'appelait « Licence-suméage mathématique et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales ». Et je me suis dit, où ? Qu'est-ce que c'est que ce truc des maths ? De l'info avec des sciences sociales, mais ça ne va pas du tout ensemble. Est-ce qu'on fait vraiment des maths dans cette licence ? Et puis, ça parlait de sciences cognitives et d'économie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, les sciences cognitives ? Est-ce que c'est un vrai domaine, entre guillemets, un peu innocente que j'étais au lycée ? Et j'en ai parlé à ce moment-là à mon professeur principal, qui était d'ailleurs propre de maths, qui m'a dit, ah oui, je pense que je connais, je pense que ça te correspondrait bien, parce que justement, ce n'est pas que des maths. Du coup, j'ai dit, bon, OK, tentons. Donc, c'est une fac, c'était à Bordeaux, donc j'ai fait la licence nuage de Bordeaux. Et c'est là où j'ai découvert, il y avait deux parcours, il y avait le parcours économie et la sciences cognitives. C'est là où j'ai découvert la sciences cognitives, et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est des maths, donc surtout des probes et des stats, et de l'informatique. Et à côté de ça, tout ce qui est les sciences cognitives, à savoir, on passait par tout plein de matières différentes qui abordaient la psychologie cognitive, les neurosciences cognitives, l'ergonomie cognitive, l'ergonomie tout court aussi, l'IA d'ailleurs, on a fait de l'intelligence artificielle aussi, enfin, toutes ces matières-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand j'étais en L3, donc rebelote, il faut rechoisir un cursus, il faut rechoisir un master. Et je me suis dit, j'aimais beaucoup déjà de base tout ce qui était psychologie cognitive, ergonomie, mais pareil, je ne me voyais pas faire qu'un domaine. Et donc, comme j'aimais bien déjà la pluridisciplinarité des sciences cognitives, je me suis dit, je vais continuer dans cette voie. Mais je sais aussi que je ne veux pas faire de recherche, le domaine de la recherche, je ne m'intéressais pas dès la licence. Je voulais plutôt avoir un métier qui était orienté entreprise. Et j'avais vu sur certains profils que j'avais vus, qui étaient passés par des cursus de sciences cognitives en écoutant des tables rondes qui étaient organisées à ce moment-là, qu'ils avaient pu avoir un pied dans le monde professionnel. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Et puis, j'aurai aussi mon pied dans le monde professionnel. C'est parfait. Donc, je suis partie dans le master de Lille, qui s'appelait le master de sciences cognitives pour l'entreprise. Je me suis dit, normalement, je devais trouver ce qui me plaît. Au final, il s'appelait sciences cognitives pour l'entreprise, mais il abordait quand même aussi, si on voulait faire la voie de la recherche, en fait, c'était moitié-moitié. En fait, ce qu'on nous apprend, c'est surtout la méthodologie de la recherche qu'on peut appliquer à l'entreprise. Et j'ai surtout découvert l'UX Design. Et donc, j'ai fait un stage, j'ai fait deux stages. J'ai fait un stage en ergonomie, en santé, qui était une start-up à Lille. Et ensuite, j'ai fait un stage de fin d'études, qui était en UX Design. Et là, c'était plutôt du côté du sud-est, du côté de Marseille. Et là où je me suis dit, je vais m'orienter dans ça. Mon stage, c'est fini. J'ai commencé à rechercher un premier boulot. Et je ne suis pas tombée sur la forge. C'est marrant à raconter, parce que souvent, j'ai l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Mais c'est mon patron actuel qui est venu me chercher sur LinkedIn en me envoyant un message. Et en me disant, je suis à la recherche de notre prochaine product designer. Est-ce qu'on pourra en discuter ? Et puis, voilà où ça m'a menée depuis un an et demi, dans un domaine très stimulant tous les jours. Et la petite précision que je vais donner, mon patron a fait une thèse en IA. Et donc, il connaissait les sciences cognitives. Et donc, comme j'avais ce parcours en sciences cognitives et que je voulais m'orienter vers le UX Design, slash le Product Design, je pense que ça a fait une petite différence sur le CV, entre guillemets. Ok, tu nous as déjà presque tout raconté. Moi, ce que j'aimerais quand même retirer un peu de tout ça, c'est comment tu as l'impression de mobiliser tes connaissances et tes compétences en sciences cognitives dans ton quotidien ? Dans la manière de réfléchir, déjà. Et ensuite, pour tout ce qui est l'UX Recherche et tout ce qui est aussi, par exemple, quand on veut faire des tests utilisateurs, on va écrire un petit protocole. Donc, tout ça, bien sûr, on l'a appris en sciences cognitives. Pour tout ce qui est les notions qu'on voit en psychologie cognitive, comme par exemple l'attention, la mémoire, l'apprentissage, etc. Tout ça, ça rentre en jeu quand on conçoit des interfaces. Donc, ça, c'est hyper intéressant de pouvoir les mettre en jeu quand on conçoit des produits. Et ensuite, pour tout le côté IA, parce qu'en fait, ça se lia à une affordance qu'il faut comprendre. C'est un moteur. Et donc, pouvoir appréhender ces algorithmes, le comprendre pour ensuite pouvoir le transcrire dans une interface, en fait, ça n'est pas important. Donc, je dirais qu'il y a eu une manière de penser et deux choses positives de tout ce qui est l'ergonomie cognitive et la psychologie cognitive et l'informatique aussi, d'une manière générale, puisque j'ai l'habitude de travailler avec des développeurs, des data-scientistes aussi, donc tout ce qui est les données. Et ensuite, le côté IA pour pouvoir appréhender ce côté-là dans nos produits. Tu parlais un peu de tes stages tout à l'heure. Moi, je me demandais au cours de ton parcours académique et de tes stages, etc. C'est quoi les projets qui t'ont le plus marqué et qui t'ont motivé à aller vers cette voie ? Qu'est-ce qui a modulé ton choix de métier aujourd'hui ? En fait, je savais que je ne voulais pas faire de la recherche. Et donc, à la sortie des masters en sciences cognitives, j'avais regardé justement, en plus de ce qui existait déjà, de ce que j'avais entendu dans les tables rondes quand j'étais en naissance, là, je m'étais vraiment dit en master 1, bon, là, il faut que je commence à chercher un vrai titre de métier parce que je voulais faire un stage dès le 1 an. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce qui était de l'ergonomie, mais orienté sur beaucoup les nouvelles technologies d'aujourd'hui, donc orienté vraiment cognition. Et donc, on avait le choix de... On pouvait devenir UX designer ou UX rechercheur. Et donc, c'est surtout ça que j'ai retenu. Quand j'ai fait mon premier stage, je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire parce qu'en fait, je voyais directement l'application de ce que j'avais appris dans mon cursus, dans ces stages-là. Donc, ce n'est pas les stages en soi qui m'ont marquée, mais plus le fait de me dire, OK, c'est bien ça que je veux faire. Et aujourd'hui, j'ai un peu dérivé sur du product design et la notion de produit, je l'ai vraiment appris sur le tas en travaillant à la forge. Et ce qui est rigolo, c'est que cette notion de product design, jamais on ne nous l'aborde quand on est un master de sciences co, alors qu'on peut très bien y accepter parce qu'en fait, c'est juste une notion qui est particulière, mais qui s'apprend en faisant et surtout qui est en domaine annexe à l'UX design et à l'UX recherche. Et en fait, ce qu'on nous apprend vraiment à la fac, c'est une manière de penser, quelques notions, mais aussi à pouvoir, si on a quelque chose qui nous intéresse vraiment, aller le creuser de nous-mêmes. Et donc, c'est ça qui s'est passé puisque je suis allée chercher le côté UI de tout ce qui est des maquettes, des prototypes, puisqu'on ne fait pas forcément des maquettes sur des logiciels, par exemple, spécifiques pour l'UX design en master. Donc, ça, c'est moi qui me suis auto-formée sur ça. Donc, je dirais plus, ce que j'en ai retenu de mes stages, c'est ce que je voulais faire, en sachant que j'ai encore découvert après mes stages ce qui me plaisait vraiment. Alors, je trouve que tu expliques très bien ton cheminement personnel et aussi un peu les différences entre peut-être le champ de l'UX, avec l'UX design et l'UX research, et le champ du product design. Est-ce que pour ceux qui peut-être n'auraient pas écouté aussi nos précédents podcasts plutôt orientés UX, tu pourrais illustrer à travers un projet concret les différences, en fait ? Bien sûr. L'UX research, c'est vraiment une partie très spécialisée du product design. Et l'UX design, c'est... J'utilise des méthodes d'UX et d'UIDESIGN, mais je vais, on va dire, un step plus loin avec cette notion de produit. Donc, comme j'expliquais dans ma première... La première question que vous m'avez posée, c'est que la notion de produit, c'est vraiment... Comme je disais, c'est très global. C'est vraiment d'aller chercher dès le début comment je vais avoir des utilisateurs pour ensuite aller mesurer ça à la fin. Donc, si je prends un exemple... Par exemple, un deuxième projet sur lequel j'avais bossé, c'était en médecine nucléaire. Et on avait justement cette question de... OK, mais comment on va aller chercher ces médecins nucléaires ? Et on partait vraiment de zéro. À se demander, il existait des logiciels métiers. Et nous, on voulait essayer d'utiliser l'IA pour pouvoir faire des recommandations à partir des images qui sortaient de ce scanner. et notre première question, c'était... Après, qui sont les utilisateurs ? Donc, ça, on a bien compris, c'était les médecins nucléaires. Mais après, il faut aller les chercher. Et donc, pour ça, on s'est renseignés pour savoir s'il n'existait pas des associations, même des sites web d'associations. On s'est inscrits pour pouvoir écrire, mettre des annonces pour savoir si les personnes allaient être intéressées. Parce qu'une chose aussi très importante quand on monte des startups, c'est de savoir si les utilisateurs vont être intéressés par le produit. C'est-à-dire que nous, à La Forge, par exemple, on a développé et on essaie d'améliorer cette méthode constamment. Pour pouvoir créer un produit et surtout monter une boîte qui va avec, il faut qu'il y ait un réel besoin. Et donc, pour ça, on essaie de mesurer le besoin. Et donc, on allait chercher des utilisateurs pour savoir s'ils étaient intéressés. Et donc, on récoltait tout dans une base de données, les avis des personnes et on essaie de comprendre pourquoi. Et une fois qu'on arrive à avoir des contacts, on va chercher ces personnes et on va les interviewer. Et c'est là où, du coup, on aborde l'UX Recherche, en le sens où on fait des interviews, des entretiens avec les utilisateurs, on crée des questionnaires. Ensuite, on passe l'interview, on analyse l'interview. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'UX Recherche. Le projet s'est arrêté là, mais s'il avait continué, on aurait eu à faire des attentes. Si on voit que les personnes sont intéressées, qu'il y a un réel besoin par rapport à ça, et aussi qu'on mesure que le marché est suffisant, parce que c'est bien beau qu'il y ait un besoin, mais si le marché est au petit, derrière le business, il va être plutôt difficile. Donc, en fait, on a deux côtés. C'est pour ça qu'on faisait souvent nos interviews à deux aussi, pour avoir une personne qui était plus avec ce regard marché et moi qui étais plus orientée sur les besoins de l'utilisateur et donc notre product manager qui était plus orientée sur les besoins du marché. Et une fois qu'on a fait ça, si on se rend compte que le marché est suffisant, le besoin utilisateur est là, que pour tout ce qui est le côté de l'IA, l'expertise est là, c'est un vrai problème à craquer parce que c'est un vrai problème qu'il y a une expertise, la data, on peut la trouver et on croit au projet. Dans ces cas-là, on continue et on commence à faire des ateliers pour savoir qu'elles pourraient être une première maquette du projet. Et une fois qu'on a ça, quand on commence à créer des maquettes ou des prototypes, on passe sur ce qu'on appelle de l'UX-UEDesign. Une fois que ça, c'est fait, on intère dessus jusqu'à avoir un premier quelque chose qui va être développé. Et ce premier quelque chose, souvent, on l'appelle le MDP, le Minimum Variable Product. Donc, c'est un peu comme une V0, mais qui peut être sur le marché. Et donc, par rapport à ça, pareil, on continue à savoir, là, on a un vrai produit, donc là, on peut avoir des clients, par contre. Donc, on va chercher des premiers clients, on va chercher des utilisateurs, on met ça en bêta test, par exemple. Et une fois qu'on a justement ça en bêta test, qu'on a des vrais utilisateurs, là où le product design entre encore en jeu, c'est-à-dire qu'on va chercher des utilisateurs. Ce n'est pas juste, on s'arrête sur l'UX-Design, fait des tests utilisateurs, récolte du feedback par rapport à ça, aux maquettes et aux prototypes, va itérer sur ces maquettes, ensuite, va les livrer aux devs, va s'assurer que tout a été développé correctement, et en général, les missions s'arrêtent. Au point du design, c'est d'aller encore plus loin, c'est de s'assurer que le développement a été bien réalisé, de faire des tests d'usage aussi. Donc là, on est plutôt en aval. Et ensuite, une fois que c'est un bêta test, il y a des vrais utilisateurs en face, d'aller récolter les feedbacks, et de comprendre, d'améliorer, de constamment améliorer le produit. Et tout ça, en fait, ça rentre dans cette vision produit, c'est-à-dire que les utilisateurs vont donner des possibles améliorations. Le product designer va tenter de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a vraiment, quel est le sens caché, quel est le réel besoin derrière ça. Et ensuite, on va aller les mettre dans, par exemple, en gros, je ne sais pas, une grosse base de données. Et ensuite, le job à nous, avec le lead produit, product manager ou product owner, peu importe, c'est d'aller prioriser tout ça. Parce que du coup, chaque amélioration, ou du moins, des fonctionnalités qui ont été pensées, qui ont été dites par des utilisateurs, ça ne veut pas dire que c'est celle-là la bonne. C'est à nous d'aller faire ce travail, de se dire, OK, ça, c'est prioritaire, parce qu'on a eu X retour dessus, et qu'en plus, c'est hyper simple à faire en discussion avec le côté développement informatique. Et ensuite, d'aller faire tout en ordre de priorisation, de se dire, bon, ça, ce n'est pas du tout important, il n'y a qu'une personne qui nous l'a dit, en plus, elle nous a dit telle fonctionnalité, donc peut-être que nous, on peut repenser quelque chose derrière. Peut-être que si on fait telle fonctionnalité aussi, ce besoin-là, il va disparaître. Donc, c'est à nous, derrière, d'aller faire ce travail, qui est donc vraiment en aval de cette vision de produit, d'améliorer le produit qui était une V0 pour le passer à une V1, une V2, etc., etc. OK, merci, c'était super complet et super clair. Et toi, pour la suite de ta carrière, qu'est-ce que tu envisages ? C'est quelque chose que tu veux continuer de faire longtemps ou tu veux peut-être aller explorer d'autres choses ? Oui, continuer à travailler sur ma problématique quotidienne que j'ai annoncée au début, comment concevoir de bons produits d'IA ? Ce que j'en ai parlé, c'est parce que, justement, on est en train de développer cette méthode que j'en ai parlé. En fait, c'est une vraie méthode de R&D qu'on construit tous les jours parce que, pour nous, il n'y a pas eu encore ce style de se dire, OK, produit-là, c'est un bon produit d'IA. Par exemple, si je fais un petit exemple, je pense que vous connaissez tous la plateforme Netflix. Netflix, quand on s'inscrit avec son adresse mail, ça fait, l'expertise de Netflix, c'est de faire de la recommandation de films ou de séries, peu importe, de contenu visuel. Quand on s'inscrit avec sa propre adresse mail, on reçoit par mail des recommandations. Moi, la critique que j'en fais de ça, donc c'est une des recommandations, c'est de l'IA, c'est qu'en fait, sur ces recommandations que moi, je reçois, je ne peux pas savoir sur quoi ça s'est basé. Je ne demande pas à savoir quel était l'algorithme derrière, parce qu'évidemment, sinon tout le monde peut copier l'algorithme de Netflix. Mais par contre, si ça se trouve, la recommandation qu'il va m'avoir fait aujourd'hui, c'est basé sur un film qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai regardé, c'est ma sœur qui l'a regardé avec mon compte. Donc ça, je ne peux pas le savoir. Un autre point que je ne peux pas faire, c'est donner un feedback. C'est-à-dire, je ne peux pas dire non, ça, ça ne me convient pas cette recommandation-là parce qu'en fait, c'était basé sur telle chose et en fait, l'affinité à moi tel film. Donc je ne peux pas donner un feedback à l'algorithme. Et en fait, tout ça fait que ne pas prendre en compte ces caractéristiques de l'IA-là, on n'est pas dans son cercle vertueux de l'IA, un cercle vicieux et nous, on croit au cercle vertueux de l'IA, c'est-à-dire, au début, c'est l'IA modélise l'expertise d'une personne. Donc en fait, c'est l'expert qui vient enrichir l'IA et ensuite, l'IA va avoir une période d'entraînement et c'est là où il faut souvent acculturer les personnes à ce que c'est l'IA. Au début, ça se comporte un peu comme un enfant, ça fait des fautes, c'est pas... Et c'est normal, c'est là où tout le savoir-faire des experts, c'est d'aller faire ses feedbacks, d'aller l'améliorer constamment et à partir du moment, il y aura un point où l'IA, en fait, va faire, va démultiplier l'expertise de la personne, par exemple. Et donc, c'est l'IA qui va venir enrichir l'expertise de l'expert. Et donc, on est dans un cercle, ce fameux cercle vertueux. Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est vraiment de craquer ce sujet puisqu'on n'a pas encore craqué et d'avoir, de vraiment concevoir, développer ces bons produits de l'IA, déjà de caractériser ce que c'est un bon produit de l'IA pour nous, d'aller vraiment le faire que ça sorte de la forge, c'est pour ça que ça s'appelle la forge aussi, que ça sorte du four et qu'on se dise, OK, on a réussi à faire ça. Donc, ça fait déjà un an et demi que j'y suis. et on a déjà eu plein d'expérimentations mais on n'a pas encore fini. Donc, continuer à faire plein d'expérimentations sur ça pour trouver la méthode qui amènera à concevoir et à développer de bons produits d'IA à la forge. Alors moi, j'ai une petite curiosité quand tu dis bons produits d'IA, alors là, tu nous as surtout, j'ai l'impression, parler d'efficacité, enfin, de l'algo à pouvoir prédire et à pouvoir apporter de la connaissance à un expert par rapport aux problématiques qui sortent actuellement. je pense, surtout, il y a appliqué à la santé, je pense, la petite dystopie SmartPoop, je ne sais pas si tu l'as lu, que Science4All et RiskAlpha ont publié à la fin de l'année 2021 et qui en a que c'est libre. Est-ce que, pour toi, bon produit d'IA et est-ce que dans l'avenir de la forge ou même dans le temps présent de la forge, il y a toute une dimension éthique qui est construite ? Oui, bien sûr. De toute façon, on la pense dès le début parce qu'en fait, il y a plein de réglementations dans la santé et donc forcément, il faut passer par du côté éthique, de l'hébergement des données de santé, de la RGPD, avoir un système de management de la qualité, avoir, être marqué CE pour pouvoir être commercialisable, tout ça, ça fait des enjeux supplémentaires quand on veut faire quand on lance un projet dans la santé. Donc oui, bien sûr, l'éthique, l'éthique en fait partie aussi quand on est sur la tech ou sur l'IA, par exemple. Par exemple, est-ce qu'on choisit un hébergement, un serveur qui est plutôt européen ou qui est plutôt d'ailleurs ? C'est des questions qu'on se pose aussi à la forge. Et pour préciser aussi le bon produit d'IA, ce n'est pas uniquement sur la performance technique des algorithmes. Donc, ce que je disais de démultiplier l'expertise, il y a aussi cette notion de faire grandir l'utilisateur en lui-même, c'est-à-dire que vu qu'il y a de démultiplier l'expertise, elle va venir proposer des choses auxquelles, par exemple, l'expert n'aurait pas pensé. Du coup, c'est vraiment de le faire grandir et de faire aussi grandir sa communauté. Et ce n'est pas, alors si je précise encore et après je m'arrête, ce n'est pas vraiment le remplacer. C'est vraiment démultiplier l'expertise et vraiment dans ce côté, l'assister en fait, assister les experts et non pas les remplacer parce que ce sera toujours les experts qui auront évidemment le dernier mot sur ce qu'ils connaissent de mieux sur leur savoir-faire. Si je prends un exemple sur un produit qu'on a développé qui propose des diagnostics, à la fin, il n'y aura jamais un seul diagnostic proposé par l'algorithme parce que sinon, ça veut dire que l'algorithme en propose un seul, c'est forcément celui-là et l'expert n'a pas le choix. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ait le choix et qu'il puisse se dire OK, j'essaie de comprendre pourquoi le premier auquel moi j'avais pensé en tant qu'expert humain est passé en deuxième et pourquoi est-ce qu'en fait il m'a proposé autre chose. Et donc c'est ça, c'est ça, c'est vraiment de le faire augmenter, le faire augmenter dans son expertise, l'assister. OK. Et justement, sur tous ces sujets, est-ce que tu aurais des ouvrages ou des ressources à te conseiller pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet ? Oui, bien sûr. Justement, au sein du Salon des métiers, on a écrit un article sur toutes les ressources en UX, UI, product design. Donc je vous invite à aller le lire. Et surtout, je vous conseille si vous êtes intéressé par ce domaine-là, de vous entrer à des Slack de communautés parce qu'en fait, c'est une mine d'informations qui est juste incroyable et vous allez vous retrouver avec plein de choses, plein de gens même qui sont perdus, qui mettent des messages, plein de gens qui répondent. Donc même si vous voulez voir d'autres livres, vous vous intéressez à d'autres logiciels, en fait, il faut aller sur ces communautés-là qui sont juste incroyables. Et même sur le niveau du product, il y a plein de choses qui existent aussi et c'est très simple de s'y intéresser. Donc je vous conseille ça et je vous conseille aussi de faire des challenges si vous êtes intéressé par exemple par UI, que vous venez d'avoir un parcours en sciences cliniques, ce n'est pas dans votre formation. Il existe plein de challenges que vous pouvez faire de votre côté sans forcément postuler, mais juste le faire dans votre coin et après, vous avez des revues de ce challenge et des gens qui présentent ce qu'ils ont fait et c'est hyper enrichissant. Je sais que j'en avais fait un. On apprend beaucoup des autres, on apprend beaucoup aussi de soi parce que justement comme c'est des challenges, il y a des deadlines et une consigne et donc on n'est pas tout seul à se dire bon allez, c'est un projet personnel que je fais pour moi tout seul et les sujets sont vachement cools et donc il existe vraiment plein de choses, plein de livres aussi, que ce soit sur UX, le product, même le product management, tout ce qui est les rituels, les rituels agiles, toute la manière dont on travaille aujourd'hui concernés dans le produit. C'est hyper intéressant et il existe plein de ressources donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ça ou directement me poser des questions si vous avez besoin. Ces ressources-là, elles sont très orientées product design. Toi, tu travailles quand même sur des modèles d'intelligence, enfin sur des produits basés sur de l'intelligence artificielle. Quelles sont les connaissances et les compétences qui sont à développer pour suivre ta trajectoire on va dire ? Justement, il n'existe pas beaucoup de littérature sur le sujet, c'est pour ça que sur l'IA, on travaille dessus. Alors, pas sur l'IA, sur l'UX et l'IA. Il y a très peu de littérature et c'est pour ça qu'on est en train de monter une méthode R&D et qu'on a besoin d'avoir une personne qui passe justement ces recherches-là à temps plein pour qu'on puisse étoffer notre méthode et surtout qu'elle soit justifiée. Et comme en fait on a plein de produits en fait, c'est tout autant d'expérimentations pour pouvoir écrire un protocole et voir ce que la recherche donne de mieux quand on fait des expéts. Et au niveau de tout ce qu'il existe sur l'IA, il existe plein de choses aussi. En fait, le mieux, c'est aussi de faire parce que c'est en faisant qu'on apprend beaucoup. Et après, c'est d'aller piocher en fait, du coup, vu qu'il n'existe rien sur le sujet qui croise les deux, d'aller piocher un peu des choses qui sont assez simples. Après, si vous venez d'un parcours en sciences cultives, dans le monde IA, vous avez déjà un peu un a priori sur ce que c'est. Et après, le UX design, c'est aussi d'aller se renseigner en fonction de ce qui vous plaît, de ce qui plaît, d'aller prendre un peu chacune des parties et de se dire OK, ça marche comme ça. Par exemple, si je fais une analogie avec du coup la forge, inspirée du comment ils travaillent dans les forges, en fait, inspirée de l'artisanat, c'est aussi aujourd'hui la façon dont on travaille sur des nouvelles technologies, on s'est inspiré des méthodes, des vieilles méthodes d'artisanat qui existaient déjà. Et en fait, c'est d'aller s'inspirer par exemple de ça. OK, comment est-ce qu'ils faisaient eux avant pour faire leurs épées, leurs marteaux, etc. Donc une fois, je l'ai transposé dans nos nouvelles technologies aujourd'hui. Et quand on est sur du différent thème, notion très spécifique, c'est d'aller aussi s'inspirer, tiens, comment ils font sur des produits qui ne sont pas d'IA ou des produits en santé par exemple pour s'inspirer et ensuite d'aller voir, tiens, ils ont fait un produit, ils ont fait de l'IA, comment est-ce qu'ils ont fait ? Voilà, d'aller croiser en fait tous les domaines possibles. Mais c'est donc une affaire à suivre pour retrouver les ressources peut-être que vous avez créées sur le croisement product design, intelligence artificielle. C'est ça, exactement. Et peut-être pour finir, pour toi, ce sera quoi tes conseils plus globaux pour celles et ceux qui cherchent leur voie en sciences cognitives ? C'est en faisant qu'on apprend, donc je dirais faire le stage, faire des stages, faire des... S'auto-former, parce qu'en fait, c'est s'auto-former, c'est motivant, parce que c'est ce qu'on veut faire en fait, au fond de soi, donc c'est la chose la plus motivante qu'on peut avoir, je pense. pour pouvoir se former, c'est de s'auto-former, d'aller se renseigner quand on n'a pas les ressources que l'on souhaite dans une formation qu'on a choisie, de ne pas hésiter à aller se renseigner. Ce qui n'existe sur Internet, parce que Internet, c'est très vaste aujourd'hui, il y a plein de contenus, plein de choses chouettes, donc il ne faut pas hésiter à ouvrir son esprit, à aller chercher plein de choses, les contacter des personnes, c'est toujours enrichissant de parler avec des gens. Après, je sais que c'est dur à faire, c'est dur à faire, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire, puisque moi-même, quand j'étais en licence, je ne sais pas ce que je voulais faire et en Master 1, pas trop non plus, c'est le Master 2 plutôt qui m'a décidé, mais il n'est jamais trop tard non plus pour se renseigner sur plein de choses, donc si vous avez le temps, et l'envie surtout, ce qui, trouver votre motivation, c'est ce qui vous drivera le plus. Merci en tout cas pour toutes ces informations, c'est un exercice assez difficile d'interviewer, de s'interviewer entre nous et à deux voix, mais en tout cas, c'était super intéressant. Juste pour la petite info, Stéphanie ne sera plus à la fresco l'année prochaine, donc c'est un peu l'épisode hommage à Stéphanie et tout le travail qu'elle a fait. Donc en tout cas, merci beaucoup Stéph, c'était super agréable de travailler avec toi et aussi de t'écouter d'une manière un peu plus professionnelle aujourd'hui. Et merci à toi aussi Lucie d'avoir fait cet entretien avec moi. Merci à vous de m'avoir permis de faire aussi cet épisode à deux voix et même j'irai à trois voix parce que c'est un peu les trois voix des co-responsables du salon des métiers cette année. Peut-être un petit mot de fin, c'était juste pour dire que du coup, notre équipe attend de nouvelles recrues à bras ouverts peut-être. Donc en com' et puis aussi pour ceux qui veulent mettre la main à la patte sur le projet en lui-même, on a tous, comme le démontre un peu le podcast d'aujourd'hui, on a un petit peu toutes logées à la même enseigne. Donc Stéphanie, ce n'était pas trop le cas parce qu'elle gère aussi le pôle pro et formation. Je ne sais pas si tu veux. Si tu voulais aussi dire quelques mots sur ce que peut-être t'apportent tes expériences associatives sur tes compétences et puis peut-être sur ton autonomie aussi dans ta vie professionnelle. Oui, avant que je finisse sur les remerciements, effectivement, je n'ai pas parlé de la Fresco, mais oui, j'ai rejoint la Fresco en même temps que j'ai rejoint la Forge étonnamment et ça m'a permis de travailler sur d'autres projets et de tout l'écosystème de la Fresco qui est orientée en sciences cognitives m'a beaucoup apporté pour la Forge. D'un autre côté, toutes les méthodes, les manières dont on fonctionne m'ont beaucoup apporté pour la Fresco et notamment pour le poste de responsable de Paul. C'était vachement chouette. J'ai beaucoup appris notamment au niveau de la posture et je pense que ça m'aidera beaucoup si un jour j'arrive, je m'amène à évoluer vers un poste qui est plus manager et de ne pas avoir que du pied dans ce qu'on appelle de la prod. En tout cas, c'était une super super expérience la Fresco et merci à vous de m'avoir écoutée aujourd'hui et surtout d'avoir fait tout plein de podcasts cette année. C'était vachement cool. n'hésitez pas à aller écouter d'ailleurs tous ceux qu'on a fait parce qu'il y en a beaucoup et ils sont tous géniaux. Et à lire l'article. Et à lire l'article aussi. Et à postuler à la Fresco l'année prochaine. Aussi, et à postuler chaque année même. Et pas à Pâques sur notre projet. C'est ça. On va venir nous voir aussi si jamais vous avez besoin d'enseignements sur quelconque sujet. Sur ces mots, cet épisode marque la fin de la saison 2. Merci à tous. C'était un plaisir de travailler avec vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.